On est ici à la plus maudière, sur le terrain des pierres druidiques. Alors je vais vous lire des extraits de rapports de commission qui datent du 22 juin 1870. C'était un mardi. Sur un espace mesurant de 55 à 60 mètres du nord au sud et seulement 4,50 mètres de largeur, nous avons compté 20 blocs. Dont plusieurs renversées et à demi-enfuies dans le sol. Quelques-uns sont encore debout. Ils ont plus de 3 mètres de hauteur et ne portent aucune trace de marteau. Ils sont du reste de formes très irrégulières. Ces pierres, dans leur ensemble, forment comme deux rangées parallèles qui courent du nord au sud et sont séparées par un espace de 4 mètres. Une de ces rangées contient 14 blocs, l'autre 6 seulement. Cette pierre, donc la grande, est engagée dans le sol de 30 cm seulement. Elle ne repose sur aucune fondation. Nous avons pu, en fouillant autour et en examinant la coupe d'un talus voisin, nous assurer que le sol à la surface se compose d'argile jaune et un peu plus avant, du tuve de même couleur. Alors, les matériaux extraits d'un puits en construction nous ont permis de constater que la roche qui se rencontre dans cet endroit, vers 6 ou 7 mètres de profondeur, d'une couleur terne et d'une nature friable, dont le grain à la couleur se rapproche du gré rouge. La nature des pierres que nous avions sous les yeux nous a paru entièrement différente. Notre guide, qui exerce depuis 40 ans la profession de maçon, nous dit n'avoir jamais rencontré dans la contrée une seule pierre de même nature que celle de la plus moderne, qu'ils pensaient donc du quartz. Alors, d'après une légende populaire, les blocs de la plus moderne auraient une origine très ancienne et non moins étrange. A l'époque où fut bâtie la célèbre abbaye du Plessis-Grimoux, le diable, très contrarié de la pieuse entreprise, aurait été prendre, du côté de Panfarsi ou de Campos, sur la route de Vire à Tourigny, une lourde charge de ces grosses pierres pour en écraser les travailleurs. Mais accablé à mi-chemin par le poids excessif de ce fardeau, ou arrêté par la force supérieure, il aurait laissé tomber en passant les blocs qui couvrent aujourd'hui le plateau de la plus moderne. Quoi qu'il en soit, après avoir terminé notre examen et recueilli des échantillots, nous fûmes conduits vers le nord-est, dans le vallon, au milieu duquel coule le petit ruisseau appelé le Halgrès ou de Massal. Le chemin encaissé que nous parcourions était bordé de grosses pierres abruptes. noyées dans les palissades, de même nature que les blocs du plateau. Un grand nombre d'autres pierres semblables étaient éparses, soit des deux côtés du ruisseau, soit au fond de la vallée, sur un espace de plusieurs centaines de mètres. On en pouvait compter près de 200. Ils sont moins élevés que les blocs du plateau. Un grand nombre était brisé et transporté le long des haies pour servir de clôture et dégager les prairies. Le ruisseau coule vers le sud-est, presque parallèlement à l'avenue des premiers blocs que nous avons examinés. Ici, le champ du plateau où est dressé la pierre est appelé le champ du U ou du Ouf. Celui qui s'étend en face se nomme la terre devant le U. Or, les auteurs qui ont parlé de Druide, entre autres M. de la ville marquée, attribuent le nom de U à la principale des divinités qu'ils honoraient. U était pour eux le dieu de la guerre. Un autre chambresin où se trouve eu aussi des pierres est appelé le champ de l'hôtel. Le plateau, en s'inclinant vers le sud, forme un petit vallon dont le revers qui fait face au champ du U est appelé le champ de l'an. Un des chemins qui, de la brouillère au cornu, conduit à Plumaudière, porte le nom de chemin de Die. Ces diverses appellations nous sembleraient des vestiges ou des souvenirs des rites religieux dont ces lieux auraient été le théâtre d'une époque très reculée. Alors donc, je poursuis un peu, c'est nettement plus court. C'est un mot de la Plumaudière et situé dans les communes de Mauchauvet et de Lassie. Entre les différentes recherches effectuées dans les années 1800, ce sont de 400 à 500 blocs de pierres semblables qui ont été découverts. La majorité sont Mauchauvet, notamment vers le Hamel-Ouvré, qui est juste derrière. Parmi ces pierres, il y avait trois dolmens. Non loin dans les bois, des tombelles rectangulaires ou circulaires ont aussi été découvertes. Deux ont été ouvertes en 1864. Des traces d'incinération ainsi que des outils, silex ou cratoires, sont ainsi apparus. Il nous reste à parler du menhir de la pierre grise sur les hauteurs, qui avait la particularité d'augmenter de volume tous les ans. Tout cet ensemble date donc du néolithique de plus de 5000 ans.